Les gars, c'est parti pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi 99% des gens échouent dans le trading et dans le business en général. Je vais absolument tout vous dire donc restez bien jusqu'à la fin, ces services, enfin du moins, ces conseils pourraient changer votre vie. Bref, juste avant ça, si vous voulez commencer le trading en partant de zéro et avec zéro euro, n'oubliez pas, lien est dans la description, c'est parti les mecs. Première erreur, les illusions de la réussite. Les gens, ils pensent souvent que réussir, c'est facile, qu'en commençant dans le trading avec 250 euros, ils vont aller chercher 1000 euros, 2000 euros, l'indépendance financière. Est-ce que vous savez c'est quoi l'indépendance financière ? C'est le glitch final dans une vie. L'indépendance financière, ça veut dire que tu fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, tu n'as pas de patron, tu fais de l'argent tout seul. L'indépendance financière, entre guillemets, c'est la coupe du monde. Il y en a qui pensent qu'ils vont être indépendants financièrement juste en investissant 200 euros, 300 euros, 400 euros. Ils pensent que c'est facile, ils pensent qu'ils vont commencer le trading, premier dépôt, bam, ils vont gagner de l'argent. Ce n'est pas comme ça les gars. Tu vas peut-être gagner de l'argent une fois, peut-être deux fois, mais tu ne vas pas gagner 200 fois d'affilée. Du moins, tu ne vas pas gagner sur du long terme, tu comprends ? Tu peux faire un gros coup, tu peux faire deux gros coups, mais sur du long terme, tu ne seras pas rentable. C'est ça qui fait la différence entre un trader gagnant et un trader perdant. Tu comprends ? Tu peux être un trader gagnant pendant un jour, pendant deux jours, mais si ta stratégie ne fonctionne pas sur du long terme, tu es mort. Tu ne pourras pas vivre du trading. Même vivre du trading, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce mot, vivre du trading, ça c'est le glitch final entre guillemets. Et tout ça, ça demande du temps, ça demande de la formation, de l'expérience et tout ça, ça ne s'achète pas. Tu ne peux pas l'acheter, tu ne peux pas le trafiquer, tu ne peux pas gruger. Tu comprends ? Donc, ne soyez pas… Ce n'est pas un jeu d'illusionniste, tout simplement. Et il faut aussi parler de l'argent sur les réseaux sociaux. L'argent sur les réseaux, moi je me rappelle quand j'étais sur les réseaux en 2017, 2018, ce n'était pas courant de voir un U russe. Un Français en U russe, c'était très rare. Tu comprends ? Voir une Kishta, ce n'était pas tous les jours. Il y en avait un ou deux maximum. Aujourd'hui, tu vois des Kishta dans toutes les stories, de l'argent, l'autre il est à l'autre bout du monde, truc. Aujourd'hui, entre guillemets, il y a eu beaucoup plus de jeunes qui ont fait de l'argent qu'à l'époque. Tu comprends ? Donc, ça, c'est un peu démocratisé, entre guillemets, l'argent, c'est un peu démocratisé et ça paraît simple. Ça paraît simple à en faire. Mais ce n'est pas aussi simple qu'il ne s'agit. Et comme je vous l'ai dit, il ne faut pas se faire avoir par le numéro d'illusionniste. Il y a beaucoup de menteurs, beaucoup d'arnaqueurs, beaucoup de scameurs, beaucoup de trucs. Et n'oubliez pas que devant le miroir, c'est juste vous et vous. Ne vous comparez jamais à personne. Juste compare-toi à toi, à comment tu étais hier, est-ce que tu es mieux qu'hier, etc. Donc, c'est ça votre combat. Ne vous trompez pas de combat, les gars. Très important. Ensuite, étape numéro 2, la mentalité de la réussite. Très important. Pour réussir, aujourd'hui, moi, ma psychologie, entre guillemets, elle n'est plus la même qu'hier. Ma psychologie d'aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec celle qu'hier. Moi, entre guillemets, j'ai deux vies. J'ai une vie avant le business et j'ai une vie depuis le business. Ma vie avant le business, c'était de 1998. Donc, depuis que je suis né jusqu'à 2016, 2017. Jusqu'à que je réussis à rentrer mes premières rentrées d'argent. Et depuis 2016 jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai une autre vie. C'est-à-dire que je ne pense plus du tout pareil. Je voyage, je gagne de l'argent sur Internet, je gagne de l'argent grâce aux réseaux sociaux, grâce à mes business, etc. Donc, ma mentalité, elle n'est plus la même. Mais bien évidemment, ma mentalité, je ne suis pas né comme ça. Ce n'est pas inné. J'ai appris, je me suis formé et j'ai appris aussi sur le tas. Personne ne m'a vraiment aidé. Mes affaires, mes mentors que vous connaissez déjà. Donc, la mentalité de la réussite, la psychologie, le cerveau, c'est un muscle et ça se travaille. Ça se travaille tous les jours et ça se travaille en ayant des hauts et des bas, en ayant des victoires et des défaites. Et avoir des défaites, c'est tout à fait normal dans le business. Tu peux avoir plein de problèmes, comme moi avec Stripe. Comme vous avez pu le voir, c'est un gros problème. Ou ils m'ont arnaqué, du moins ils m'ont volé 50 000 euros. Mais voilà, c'est les aléas, c'est la vie, c'est comme ça. Des fois, il faut se faire niquer pour apprendre, c'est réel. Des fois, il faut perdre pour apprendre, tu es obligé. C'est les aléas du business et c'est comme ça. C'est-à-dire que nous, on n'a pas un métier normal, on est entrepreneur. On fait de l'argent grâce à nous-mêmes. Donc, tu te doutes bien que ce n'est pas facile. Et donc, voilà concernant l'étape numéro 2, les amis. Concernant l'étape numéro 3, les sacrifices nécessaires. Est-ce que vous êtes prêts à faire des sacrifices ? Sacrifices, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire faire des concessions, travailler, faire ce que les autres ne font pas. Quand tes potes, ils vont en vacances, est-ce que toi, tu vas les suivre ou tu vas dire non ? Je vais rester chez moi, je vais travailler. Quand tes potes, ils vont te proposer de sortir, est-ce que tu vas pouvoir dire non ? Est-ce que tu vas être solide sur tes appuis ? Les sacrifices nécessaires. Moi, j'en ai fait des sacrifices. J'ai passé des heures et des heures et des heures devant les écrans. Moi, à la base, quand j'ai commencé le trading, c'était un passe-temps. Donc, moi, je ne me rendais pas compte. Puis après, c'est devenu une passion. Mais c'était un passe-temps parce que je kiffais vraiment le trading. Je kiffais apprendre. Ah ok, ah ouais, ça, ça veut dire ça. Ah ok, ça, c'est incroyable. J'ai appris encore plus de choses qu'hier. Donc moi, vraiment, ce passe-temps, j'ai vraiment pris du plaisir. C'était l'une des meilleures périodes dans le trading. Quand j'apprenais au tout début, quand je faisais zéro euro, franchement, je prenais un plaisir de malade. C'était incroyable. Donc, est-ce que vous êtes prêts à faire des sacrifices pour réussir ? C'est ça la question. Posez-vous cette question le matin. Et de toute façon, vous êtes assez objectifs pour savoir si vous faites des sacrifices ou pas du tout. Je ne pense pas que vous êtes bêtes, les amis. Ensuite, étape numéro 4, les frères. La persévérance et la résilience. Est-ce que vous persévérez ? Ça, c'est une très bonne question, les gars. Est-ce que vous persévérez ? Moi, aujourd'hui, je persévère. Je persévère et j'ai de la résilience. C'est-à-dire que demain, je vais avoir un problème. Demain, je ne vais pas réussir à trouver une information. Demain, je vais avoir quelque chose que je n'ai pas forcément. Je vais l'avoir, je vais réussir à trouver la réponse. Je vais me démerder pour trouver la réponse. C'est-à-dire que moi, vu que j'ai tout appris tout seul, j'étais obligé de chercher les informations par moi-même. D'aller sur Google, mettre comment, qu'est-ce que ça veut dire ça, comment faire ça. Ok, ça, ça ne marche pas. Tuto, truc. Est-ce que tu persévères ? C'est ça la question. Très bonne question, les amis. Et ensuite, étape numéro 5, le pouvoir de l'action. Est-ce que tu agis ? Très important. Est-ce que tu agis ? Moi, je me rappelle que j'ai agi à mes débuts dans le trading. J'ai agi. Je ne me suis pas posé. En fait, moi, je suis dans la catégorie de personnes qui ne se posent pas de questions. C'est-à-dire, moi, je fonce dans le tas. Et après, je me pose des questions. Il y a des personnes qui vont d'abord se poser des questions, puis ensuite, elles vont y aller petit à petit. C'est le cas de ma mère, par exemple. Moi, je fonce dans le tas et ensuite, je me dis est-ce que c'était bien ou pas ? Tu comprends ? Et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'ai foncé dans le tas. Je ne me suis pas dit, imagine que je passe toutes ces heures devant les écrans. J'apprends tout ça et au final, je ne fais pas d'argent. Je ne me mettais pas des bâtons dans les roues. Je n'avais pas des pensées limitantes. Je fonçais et je ne me posais vraiment pas de questions. Et je pense que c'est ce qui a fait la différence pour que j'en sois là aujourd'hui. Et que des années après, je suis encore vivant et que mon business est toujours là. Il y a toujours autant de personnes qui me suivent au quotidien. Ma stratégie de trading, elle fonctionne toujours autant. C'est-à-dire que j'ai agi, je ne me pose pas de questions, j'ai tenté, j'ai osé. Et je pense que la plupart ne tentent pas. La plupart n'osent pas. Donc les gens par exemple, ils vont s'arrêter au trading, ok arnaque. Trading, ok douille. Crypto égale risqué. Tu comprends ? Là, c'est ce qu'on appelle des pensées limitantes, des croyances limitantes. Et juste à cause de ces croyances limitantes, ok, crypto dangereux, non, il ne vaut mieux pas que je me lance. C'est fini, c'est terminé. Il ne va rien faire. Le pouvoir de l'action les amis, très important. Donc là, je vous ai donné cinq étapes pour vraiment réussir dans le business et réussir à faire de l'argent. Mais c'est vraiment très, 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 très important de suivre ces étapes-là. N'oubliez pas, lien dans la description, excusez-moi les amis, si vous voulez commencer le trading en partant de zéro et avec zéro euro. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez. Merci à vous les amis. Encore une fois, c'était lourd.